Bonjour, je vous propose que nous commencions parce que l'horaire est compté. Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde dédiée au métier de la maintenance aéronautique. Donc table ronde organisée par l'ISAE SupAéro. Alors pourquoi une telle table ronde dédiée à ces métiers de la maintenance aéro mais aussi du support ? Parce que je l'élargis de manière relativement large. Compétences, expertises des ingénieurs qui évoluent déjà dans le domaine ou qui vont évoluer demain. Je ne dresse pas le portrait global, vous le connaissez bien mais le milieu de la maintenance aéro est en pleine évolution. Comme d'autres, ce n'est pas le seul. La maintenance et le support, ça concerne le cycle de vie complet du produit, de la conception jusqu'au retrait de service. Les prévisions d'activité sont quand même très bonnes, dans le civil, les perspectives de chiffre d'affaires sont très importantes. Le nombre d'avions en service va augmenter de manière significative. Les challenges opérationnels sont également très forts, que ce soit sur la disponibilité, la dispatchability, les enjeux de supply chain, on en parlera aussi. Les challenges économiques, pas besoin de le détailler, c'est un vrai business. Et un business model qui est quand même en grosse évolution, beaucoup d'acteurs, beaucoup de nouveaux acteurs qui seront en concurrence et beaucoup de nouveaux services qui se développent. Dernier volet, c'est que la maintenance, le support vit aussi sa transformation numérique. On parle beaucoup de hangar de maintenance 4.0, on en parlera aussi. Ça c'est vrai dans le civil, c'est vrai aussi dans le militaire, donc il y a des représentants militaires qui en parleront. Donc l'ISAE Supaéro, nous nous inscrivons complètement dans cette dynamique-là, parce qu'on est à même de fournir les bonnes compétences au bon niveau pour les ingénieurs qui sortent. Donc je rappelle juste l'ISAE Supaéro, un cycle ingénieur, un cycle ingénieur en alternance avec le CNAM, un Master of Science en Aerospace Engineering, des masters spécialisés, de la formation continue qui inclut des contrats de professionnalisation, ça c'est relativement nouveau. Des cycles ingénieurs qui incluent des modules en maintenance et en support, un Master spécialisé qui est orienté maintenance et support, ça ça existe. En plus des parcours génie industriel, des parcours sciences de la data et de la décision, qui incluent des parties de maintenance. C'est également un établissement de recherche, y compris sur des domaines qu'on évoquera aujourd'hui. Voilà, donc les objectifs de la table ronde, avant que je vous présente les intervenants, c'est comment mieux former les ingénieurs à ces métiers, quelles compétences clés doit-on mettre en place pour demain pour répondre à tous ces défis, quelles compétences nouvelles ou quel état d'esprit nouveau doit-on développer chez les ingénieurs pour l'innovation, pour la révolution numérique, et de manière globale, quelles sont les attentes de l'industrie mais aussi des étatiques vis-à-vis d'un institut comme l'ISAE Supaéro. Donc en formation initiale, formation continue et en recherche. Donc pour débattre autour de la table, nous avons, je commence par madame, Anne-Marie Boucher de la DGA qui s'occupe de développement de MCO, le capitaine de vaisseau Lionel Mathieu, donc qui est à l'état-major des armées, qui s'occupe également de MCO, Francis Rossignol de Safran Landing Gears, donc qui est un VP améro support, Xavier Jean-Jean de Thales Avionics à Toulouse, donc qui s'occupe de Field Services Manager, voilà. Amin Tajadit de Rich Burratis Aéronautique, donc qui est Project Manager sur les activités CAMO et Management Information Systems, Julien Henry qui est là-bas d'Asso Aviation, donc à la DRH, et qui s'occupe de coopération enseignement avec les écoles. James Kornberg, donc d'Air France Industrie KLM, Engineering and Maintenance, allons jusqu'au bout, donc qui est le directeur Innovation, et n'a pas pu se joindre à nous parce qu'il est pris par un autre événement, Bruno James, donc qui était prévu, qui est chez Airbus au Customer Support, voilà, mais je ferai part de quelques éléments lors de la conférence. Donc trois temps, une première partie plutôt dédiée à Aéronef, conception, ingénierie de la maintenance, donc intervention des intervenants, et je laisserai la parole au public ensuite. Une deuxième partie plutôt tournée vers le numérique, la digitalisation, le big data, etc. L'innovation, le hangar 4.0, et ensuite nous irons prendre quelques petits rafraîchissements, parce que je pense qu'il en faudra, ce sera juste à côté, mais on vous conduira. Donc voilà, je vous propose que nous commencions par la première partie, qui va être dédiée plutôt à, on va dire, la conception de l'aéronef, la conception du système de soutien. Juste pour commencer, je voudrais peut-être une confirmation, mais est-ce qu'un ingénieur qui aujourd'hui oeuvre en maintenance et en support a toujours besoin de connaître ce que c'est un avion, ce que c'est son ADN ? Avion ou hélicoptère ou véhicule volant ? Qui prendra la parole ? Commandant peut-être pour commencer ? Je ne sais pas si on l'entend ou je dois prendre le micro peut-être. Oui, ma réponse est oui. Je m'exprime en tant que praticien, j'ai quelques années de maintenance derrière moi, et puis d'officier ingénieur. Je crois que oui, le maintenancier doit avoir, ou l'ingénieur qui est dans la maintenance doit avoir un bon socle technique, à mon sens, en tout cas pour ce qui concerne les gens qui ont fait mon métier, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il faut savoir parler, et il faut savoir parler technique avec un certain nombre de gens, et notamment ceux dont vous avez la charge, ceux à qui vous demandez d'aller opérer sur l'avion. Il faut pouvoir communiquer avec eux autour de leur métier, d'un certain nombre de choix qu'ils vont faire. La deuxième raison, c'est qu'il faut parler aux équipages, et les meilleurs connaisseurs généralement d'un avion, ce sont quand même les équipages. Et donc il faut pouvoir échanger sur le comportement de l'avion, sur la technicité de l'avion, et sur toutes ces bases du métier. La deuxième raison, là qui est peut-être un peu plus propre aux militaires, en tout cas, mais je pense qu'il peut aussi rejoindre le monde civil à certains côtés, c'est qu'il y a des moments où le maintenancier est confronté à des choix, techniques ou opérationnels, qui sont dans la zone grise. C'est jamais franchement clair, on peut faire, c'est jamais franchement clair, on peut pas faire. En tout cas, nous en opération, on est confronté parfois à aller dans cette zone du peut-on faire, et là, de toute façon, le décideur, celui qui va décider si on fait ou on fait pas, si on remet l'avion en ligne, il faut qu'il ait des bases techniques. S'il a pas ses bases techniques pour se créer cette intime conviction, eh bien, il y a quelque chose qui va pas bien se passer. Et en tout cas, il n'aura pas non plus légitimité de prendre la décision vis-à-vis des équipages et des techniciens. Amine, côté civil, vous êtes proche des opérateurs ? Nous, en étant CAMO, Continuing Awareness Management Organization, donc on doit répondre à une réglementation qui est sur le sujet bien clair. Ceux qui travaillent dans les bureaux Engineering, Planification et Préparation, ils doivent avoir minimum une formation initiale aéronautique et aussi, en étant CAMO sur certains types d'avions, on doit les qualifier, on doit leur payer des GenFam, des General Familiarization par type d'avion. Donc, il est très important aussi que l'ingénieur doit savoir de quoi il parle. surtout que nous, en plus, on ne touche très souvent pas les... On n'est pas près des avions. On gère des compagnies africaines, mais de Toulouse. Donc, effectivement, il faut que la personne qui gère le bureau technique doit savoir de quoi il parle pour qu'il puisse communiquer les bonnes décisions à l'ingénieur qui est le mécano. Donc, effectivement, il faut qu'il soit spécialiste par rapport au sujet de quoi il parle. Xavier, vous voulez mettre en avant le fait que l'ingénieur maintenance doit aussi être gymnaste. Oui, alors déjà, je rejoins les avis exprimés sur le fait qu'il y a différents interlocuteurs dans le métier de maintenance. Moi, au jour le jour, on va parler à des techniciens qualifiés pour intervenir sur avion, à des pilotes responsables du suivi technique de leurs avions, à des ingénieurs chez la compagnie aérienne, chez DMRO. Donc, il faut avoir un socle technique très solide et être capable d'adresser une multitude de sujets avec une multitude d'acteurs. Et ce que je voulais rajouter, oui, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir ce socle pour des avions récents, mais aussi pour des avions très anciens. On est amené à supporter des avions type A350 qui amènent au niveau civil les dernières technologies de maintenance, de troubleshooting, qui ont des fiabilités bien meilleures et des outils de troubleshooting bien plus puissants. Mais on doit aussi supporter les A320 qui ont été produits fin des années 80, au début 90, qui ont leurs limites au niveau design et au niveau technologie. Il faut comprendre aussi ces technologies-là. Il ne faut pas oublier d'avoir un vernis lors de l'enseignement sur ce qui a été l'aéronautique et ce qu'elle est et ce qu'elle va devenir. On prend en compte. Côté des AGA, Mme Boucher, s'il y a un petit retour d'expérience à faire sur qu'est-ce que l'ingénieur pourrait faire mieux quand il conçoit un produit ? Pour la maintenance, c'est essentiel de s'y prendre très à l'avance, de prévoir, dès la conception d'un aéronef, le soutien. Parce qu'en fait, on se rend compte que les décisions, les choix qu'on opère dès le début, dès la conception, ou même dans les phases amontes des programmes d'armement, ce qu'on appelle chez nous, les stades d'élaboration, d'initialisation, d'élaboration. Donc ces choix sont engageants pour toute la vie, pour tout le cycle de vie du programme. Donc c'est des choix qu'on fait très en amont qui vont impliquer des dépenses et on sait que la majorité des dépenses sur un programme d'armement, c'est des dépenses liées à l'entretien, au soutien, au fonctionnement. Et donc ces choix sont faits dès la conception. et donc il faut éporter un soin essentiel dès le début. Et puis je peux porter aussi un petit complément sur la question précédente en disant que c'était... Enfin, pour dire que on entretient des aéronefs très récents, mais concernant le milieu défense, on est amené aussi à entretenir des aéronefs très anciens. Donc on a dans notre ministère tendance à prolonger la vie des aéronefs au-delà de ce qu'on avait prévu initialement. Je peux prendre l'exemple de nos avions ravitailleurs qui ont plus de 50 ans. Voilà. Donc il faut être capable d'assurer la maintenance sur des matériels très anciens. Et puis nos matériels doivent évoluer pour s'adapter à la menace. C'est-à-dire là, c'est plutôt, je ne sais pas, plutôt pour l'état-major des armées, mais on a des matériels qu'il faut faire évoluer. ne serait-ce parce que le contexte change énormément et donc il faut adapter nos matériels à la menace et donc leur faire des améliorations, des modifications, des sauts capacitaires, et tout ça pour dire qu'ils doivent être évolutifs et donc la maintenance aussi doit s'adapter à chaque fois à ces évolutions. Un design agile. Tout à fait. Question, je me tourne vers Thalès. Dispatch Reability, la bataille contre l'inscheduled. Oui, c'est de plus en plus challenging parce qu'avant quand on avait un indicateur à aiguille qui tombait en panne, c'était facile à comprendre qu'il était en panne et facile de trouver la panne. Aujourd'hui, on a des systèmes de plus en plus intégrés. On ne parle plus de produits ni même de systèmes mais de fonctions ou de missions au sein d'un aéronef. Et la difficulté, c'est de trouver la route cause, de trouver la cause racine et comme vous disiez, de définir les outils qui nous permettront quand le système sera en opération de faire du travel shooting. On parle de bytes, de systèmes d'auto-diagnostics qu'il faut penser très en amont. Donc c'est difficile parce que c'est un peu la cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire qu'on pense d'abord à développer le système avant de penser à développer la partie... C'était la cinquième roue. C'était la cinquième roue. Donc c'est difficile de recueillir un besoin très en amont, de mettre la même priorité que sur le système lui-même. Et c'est difficile parce que ça devient des systèmes de plus en plus complexes, connectés, avec une richesse de données, d'informations. C'est très informatisé, bien sûr. Donc c'est clé. Et effectivement, un des challenges sur les nouveaux avions, c'est de combattre ce qu'on appelle le taux de no fall found. C'est lorsqu'il y a des équipements qui sont déposés à tort. Parce qu'on pensait que c'était cet équipement qui était à l'origine de la panne. C'est quelque chose qu'on combat, qu'on moniteur, qu'on essaie d'améliorer, mais qui n'était peut-être pas la première problématique auparavant. Le système embarqué avec du troubleshooting intelligent. C'est un peu ça pour résumer. Si on regarde plutôt le côté mécanique, structure, côté safran, en termes de réparation, est-ce que l'ingénieur conception saurait mieux faire ? Alors, ce qui est important à mon sens, et ça fait des années que je travaille sur le sujet, c'est d'avoir dans les cycles de développement des produits, des expérimentés de la maintenance qui ont le droit de veto, qui peuvent avoir un droit de veto sur les choix de design. C'est pas facile. On est souvent sous le rush de la qualification du produit, donc il faut avoir des gens qui sachent dire non et qui aient un regard par rapport au coût global de possession. On a parlé d'enjeux économiques, mais qui sachent aussi penser à la partie réparation dans le sens où il faut aussi que le réseau réparation sache se différencier en termes de réparation. Il faut être innovant aussi sur la partie solution de réparation. Donc des gens très présents dans le design très tôt, comme ça a été souligné, mais des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc ça c'est des choses qu'on pourrait mieux enseigner à nos jeunes ingés. Oui, parce que la réparation, je n'ai pas le souvenir d'en avoir beaucoup entendu parler dans mes formations et donc ça passe pour des choses comme je fais, c'est-à-dire intervenir dans les écoles d'ingénieurs comme je fais à l'Estaca qui expliquait ce que c'est un manuel de maintenance, ce que sont les enjeux de la réparation et ils apprécient beaucoup parce que c'est un côté qu'ils ne voient pas dans les cursus classiques. Ça peut être une idée. Vous parlez un petit peu de coût, d'aspect économique. Airbus qui n'est pas là, Airbus aurait dit l'ingénieur, il faut qu'il sache déterminer les perfos de l'avion, un avion le plus opérationnel possible, capable de trouver la poussée de l'avion mais il faut qu'il soit aussi capable d'élaborer le coût, notamment le DOC, le Direct Operating Cost. Il insistait sur cette culture économique qui doit vraiment faire partie de la formation de l'ingé. Donc ça, c'est vrai côté civil. Côté militaire, je pense que c'est un peu pareil. La problématique est la même. Oui, du côté militaire, la problématique des coûts est quand même essentielle. C'est-à-dire qu'on essaye d'estimer le coût de possession, ce qu'on appelle chez nous le coût global qui prend en compte non seulement les coûts des études, les coûts de développement, les coûts de fabrication, tout ce qui est l'acquisition. Ensuite, les coûts de fonctionnement, les coûts de l'environnement, les rémunérations et charges sociales aussi, des maintenanciers jusqu'au retrait de services aussi qu'il faut normalement évaluer. donc ces coûts sont vraiment... On essaie de les estimer au fur et à mesure que le déroulement du cycle de vie se passe, on a de plus en plus un retour d'expérience sur les coûts constatés. Donc, on cherche à maintenir cette estimation du coût global tout au long du cycle de vie des équipements. Alors après, c'est un travail qu'on cherche à faire. on n'a pas forcément toujours les moyens de faire tout ce travail-là, mais c'est un souhait, un besoin parce que c'est en fait un élément de décision. Le coût de possession, c'est essentiel pour savoir où on va et pour prendre des décisions. Est-ce que oui ou non, on s'engage sur la conception d'un matériel qui aura ce coût de possession globale. Donc, c'est essentiel. Il faut quand même voir que les dépenses de MCO pour la défense pour les matériels aéronautiques se chiffrent en plusieurs milliards. Donc, c'est des enjeux économiques énormes. Donc, il s'agit de ne pas se tromper et de faire les bons choix. Côté civil, je me tourne vers Safran. La connaissance de l'ingénieur de tout ce qui est business model, MRO, support, comment vous le voyez ? C'est essentiel dans la mesure où de plus en plus on parle de contrat de service, on parle de coût à l'heure de vol. Donc, on s'engage sur des longues périodes. Ça veut dire qu'il faut bien maîtriser le modèle économique pour être sûr d'amortir les coûts de ce qu'on fait payer à l'heure de vol. Donc, c'est fondamental. c'est tout le retour sur investissement sur un programme qui peut être mis en cause. Et ça peut passer aussi par des solutions de matériel d'occasion qui sont utilisées justement parce qu'il faut rentrer dans l'épure qui a été définie en temps de coût à l'heure de vol. Et ça aussi, c'est une nouvelle donne sur le marché. Maîtriser l'usage des pièces d'occasion. D'accord. Amine, une réflexion sur le sujet ou pas côté opérateur ? Oui, j'ai une précision à apporter. Avant, on faisait du curatif. On attendait que la pièce tombe en panne pour la réparer. On est passé au préventif. On limite, on dit, bon, cette pièce, elle va fonctionner. On va lui donner une limite de vie. C'est du préventif. On peut la faire tomber sans, la déposer sans qu'elle soit en panne. Et maintenant, dans l'industrie, tout ce qui est moteur, bon, ils sont au prédictif. Maintenant, on peut pousser les limites de la pièce. Et c'est pour ça qu'il y a une différence parce qu'on a pas mal de clients qui, en fait, ils font pas la différence entre le prédictif et le préventif. Maintenant, on est passé au prédictif avec tout ce qui est, nous, on dit engine health monitoring, on surveille les paramètres moteurs et on peut l'appliquer aujourd'hui aux équipements aussi systèmes. D'accord. Si on en vient à l'ingénierie de ce support, enfin, Julien, tu peux peut-être nous apporter des précisions. Enfin, côté Dassault, l'ingénierie du support fait vraiment partie de votre métier d'ingénierie. Quelles compétences tu cherches chez les âgés ? Effectivement, tout ce qui a été dit est très intéressant. Je voudrais juste, si on reprend de façon un peu caricaturale, l'avion, c'était un avion, on attendait des performances. On est passé au système et on attend un peu plus que des performances et maintenant, on a des systèmes de systèmes et on attend des services. Et c'est services globaux. Notre vision de l'ingénierie des systèmes, c'est de dire, il ne faut pas décorréler, il ne faut pas dire, on va concevoir un avion et on va rajouter des services de maintenance qui vont être associés aux produits. Mais c'est bien de dire, on va partir du haut, on va assurer un service global rempli par des systèmes de systèmes dans lesquels nos produits vont s'intégrer et il va falloir travailler d'une façon très globale. Alors, ça, ça rejoint l'évolution des profils d'ingénieurs tels qu'on les attend actuellement, qui sont, ça a été dit tout à l'heure et c'est une autre caricature, comme dans les années 80, 90, les rois du pétrole, c'était le bureau d'études avant projet et prototype, les gens des avions série transformés en une IAS série ce qu'avait dessiné le bureau d'études proto. Après, les gens de fabrication arrivaient en disant qu'est-ce qu'ils nous ont dessiné, c'est con, c'est infaisable. Et les gens de la maintenance venaient pleurer en disant il faudrait éventuellement essayer de bouger ce truc-là parce que là, on ne saura jamais maintenir. Ça, ça a changé parce qu'on est vraiment dans une ingénierie concourante avec des éléments digitaux qui permettent de faire travailler des métiers différents autour du modèle qui sera très proche du modèle définitif. Alors ça, ça veut dire quoi en termes de cheminement mental ? On ne va pas demander à des ingénieurs d'être capables à la fois de concevoir un avion, de fabriquer les pièces de cet avion et de définir les éléments de maintenance ou le système de maintenance. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être généraliste sur la totalité. On va leur demander d'être spécialisés dans un des domaines. Par contre, d'être capables d'expliquer leurs contraintes, de discuter avec les gens des autres métiers, de comprendre quelles sont les autres contraintes des métiers et ensemble de décider quel est le meilleur compromis. Alors ça, je pense que c'est un petit peu différent par rapport à ce qu'on a connu. J'ai eu une formation d'ingénieurs des années avant 1900. J'exagère. Où là, on était vraiment spécialisés dans son domaine et on vendait son domaine point barre. Là, maintenant, il va falloir être capable de négocier et négocier un compromis même technique. Et quand on va rajouter des notions de coût, quand on va rajouter des notions de délai, quand on va intégrer ça dans un aspect beaucoup plus global de service, ça va être très compliqué. Mais c'est un beau challenge à remplir pour nos écoles d'ingénieurs et on va les aider à le réussir. Capacité à être intégrée dans l'ingénierie système. Côté équipe mentier, c'est en vilain. Et juste pour finir, ça veut dire que, effectivement, l'approche système devient totalement incontournable dans les différentes formations d'ingénieurs parce qu'il faut avoir cette approche. Parce que c'est ça qui va être le vocabulaire commun. Le vocabulaire commun, c'est plus l'élément technique lié à un métier, c'est cette approche transverse, interdisciplinaire qui va permettre à ces gens de se comprendre et de parler ensemble pour trouver le meilleur compromis. Côté équipe mentier, M. Rossignol, sur la problématique, je pense, c'est la même. Absolument. On a la problématique du développement du système de soutien. C'est de ça dont vous parlez, finalement. Et là, on a besoin de compétences à soutien logistique intégré. Et le fait est qu'il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Parce qu'on cherche un bon expert à SLE, je vous dis, c'est pas facile à trouver. Même la documentation technique de maintenance, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. On a du mal à le trouver. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui a l'articulation entre le produit et le support. Et c'est souvent des bons postes de transition pour intégrer ceux qui veulent faire du support en service ou de la pré-vente. Soit par un poste de support technique, soit un poste plutôt projet et développement du système de soutien. Et là, je dois dire qu'il y a quelque chose à faire dans la profession pour vraiment intéresser les jeunes à aller vers cette branche-là, cette dominante maintenance et faire en sorte qu'avec tous les avions qu'on a à supporter pendant 40 ans, ces gens-là, ils travaillent sur un produit qui vit pendant 40 ans, que le design, c'est plus de quelques années. Donc on a tendance à l'oublier. Donc il faut, sur la durée, maintenir ses compétences, y compris sur les produits un peu plus anciens. Côté militaire, la problématique est la même. On connaît les normes, on les met en oeuvre ou presque. Oui, oui, je suis tout à fait dans ce sens-là. Ça rejoint ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on cherche à prendre en compte la maintenance, les besoins de soutien dès la conception des RENF. Et pour ça, il faut des ingénieurs qui maîtrisent effectivement le SLI, le soutien logistique intégré, qui soient capables de faire des simulations pour se projeter, pour quelle organisation doit-on mettre en place, combien de points pour délivrer des pièces de rechange, dimensionner l'approvisionnement initial en rechange. Enfin, tous ces travaux-là sont amenés très en amont et pour ça, effectivement, il faut des personnels compétents. Supply Chain, toi ? Oui, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'approche, finalement, globale du sujet. Effectivement, la performance en opération, c'est la performance, c'est l'addition des performances entre les centres industriels et l'ensemble des intervenants jusqu'au théâtre d'opération. Et donc, chacun des acteurs doit bien intégrer sa place dans le dispositif et doit comprendre dans quelle mesure ce qu'il fait participe de cette performance globale. Et ça demande, effectivement, d'avoir un certain nombre de connaissances et de compréhension surtout du système à la fois dans sa logique économique, dans sa logique système auquel j'intègre l'humain, comment chacun va interagir avec l'autre. Et donc, aujourd'hui, nous, par exemple, on développe beaucoup la question via un projet Supply Chain. On essaye de développer ces notions-là à la fois dans notre organisation mais dans les esprits aussi de nos maintenanciers, même quand ils sont sur le terrain parce que le MCO, c'est souvent, finalement, une question de stock et de flux. Que ça soit l'aéronef qui passe d'une position à une autre, la position d'exploitation, la position maintenance, parfois la position stock et puis les pièces de rechange et en fait, on a des éléments qui passent de ces positions de stock à flux et il faut absolument que nos maintenanciers comprennent bien quels sont les mécanismes et donc, du coup, une fois qu'ils ont compris les mécanismes, comment leur action personnelle interagit avec ces mécanismes. Confirmation des besoins en supply chain, en SLI. Sur le programme de maintenance pur et dur, je me tourne plutôt vers de Richebourg, est-ce qu'on a un feedback à faire sur la connaissance qu'ont les ingés de ce que c'est le programme de maintenance, comment on l'exécute, sont-ils efficaces, comment on mesure leur efficacité ? En fait, quand nous, pour notre partie, parce qu'on gère des avions en compagnie aérienne, quand on signe des contrats, avant, on vendait des... on nous demandait un service. Aujourd'hui, nos clients nous demandent plus, c'est plus un service, ils nous demandent de faire des rapports de fiabilité, d'évaluer, en fait, d'optimiser le maintenance programme et selon les pays où on est, on a des facilités, par exemple, à faire des... à proposer des solutions de tchèques, par exemple, je vais dire un exemple de tchèques équalisés, mais dans d'autres pays, ce n'est pas possible. Et donc, il faut... Il y a cet aspect aussi géographique, en Asie, par exemple, sur les ATR, je vais dire un exemple, il y a dans la saison des moussants, on constate qu'il y a pas mal de pannes électriques. Donc, ce n'est pas valable dans d'autres régions géographiques. Donc, il y a cet aspect géographique, il y a des aspects qui ne rentrent, en fait, que le constructeur, très souvent, ne connaît pas et là, maintenant, ça commence à changer. En fait, on a des propositions, on va dire, il y a des kits moussants, il y a des kits. Et donc, maintenant, ce programme, l'optimisation du maintenance programme, c'est devenu aujourd'hui un exercice très difficile parce qu'aujourd'hui, la compagnie aérienne veut faire des vols. Leur objectif, c'est de faire des vols ponctuels, réguliers, à des prix, à des prix concurrentiels par rapport à leur, comment dire, concurrent, meilleur prix. voilà. Et donc, on est en train aussi, on nous sollicite pour faire des économies qui, normalement, nous, en tant que CAMO... Au travers de l'ingénierie, il y a un programme de maintenance et de le faire vivre pendant la durée de vie opérationnelle. En fait, côté militaire, c'est... Notre... Est-ce que les ingénieurs savent faire des programmes de maintenance agiles, c'est le terme ? Alors, du côté militaire, c'est pas forcément aux militaires de faire le programme de maintenance, c'est plutôt aux industriels concepteurs de proposer leur programme de maintenance, mais après, enfin, on se rend compte qu'on a le même besoin de faire évoluer le programme de maintenance, notamment en fonction de l'emploi des aéronefs. On se rend compte, et on cherche bien sûr à maximiser la disponibilité des aéronefs, c'est clairement, enfin, c'est fondamental. et pour ça, on se rend compte qu'on peut avoir des aéronefs pour lesquels le plan de maintenance n'est pas optimisé vis-à-vis de l'emploi pendant les forces. Et donc, ça peut amener à une demande de revoir ce plan de maintenance, par exemple, espacer le pas des grandes visites, c'est des cas classiques, on a fait ça il n'y a pas très longtemps sur les Mirage 2000, sur des hélicoptères aussi, on cherche de façon à avoir une disponibilité meilleure. Maximale. Meilleure. Ça, c'est... Vous parlez d'environnement opérationnel, est-ce que les jeunes ingénieurs ou les un peu moins jeunes le connaissent bien ce milieu opérationnel ? Est-ce qu'on devrait être capable de faire mieux en formation ? Côté Thalès ? Est-ce que l'environnement est connu ? L'environnement, il est... Il est complexe, il est riche et il y a énormément d'acteurs. C'est ça, je pense qu'il faut garder en tête. C'est que la maintenance, c'est donc une multitude d'acteurs, c'est la globalité et la transversalité du métier. Il faut garder en tête qu'il y a chez l'airline, on va parler du pilote en vol, du pilote au sol, de la line maintenance, du support à la maintenance chez l'airline, du MRO qui va être chez l'airline ou en dehors de l'airline qui va s'articuler avec les fournisseurs en direct ou les avionneurs. Donc, il y a toute une chaîne d'informations et d'échanges d'informations et de supports qui doit être connu parce que chacun a un rôle et chacun a des enjeux qu'il faut comprendre, chacun a des contraintes, des contraintes réglementaires qui s'appliquent à tout le monde mais pas au même niveau et en connaissant bien qui sont les différents acteurs, à quel moment ils agissent et quelles sont leurs contraintes et en gardant, bien sûr, toujours en tête le client final et ses besoins et l'objectif final. C'est une notion très importante et qui est difficile, je pense, à enseigner en théorie. C'est là où faire peut-être de l'alternance ou des stages aux différents postes donc chez l'airline ou chez des MRO ou chez des avionneurs de la conception de la maintenance à la réalisation sur toute la chaîne peut être très utile. C'est vrai que c'est pas facile de présenter sur des slides voilà les acteurs, voilà ce qu'ils font, le fait de le vivre en vrai. Côté Safran, je peux si vous voulez rajouter un mot. Moi j'insisterais surtout sur le... On est dans un monde complètement international, le multiculturel, donc quelqu'un qui travaille dans le domaine de la réparation, du MRO, il doit d'abord avoir une idée de quels sont les acteurs si on veut se différencier sur le marché et savoir qui travaille, avec quelle offre, etc. si on veut pouvoir se positionner mais aussi moi ils passent pas une journée où j'ai pas un Singapourien en ligne, un Canadien, un Américain et ils ont tous une façon de travailler et un relationnel qui peut être auquel il faut s'adapter. Donc les jeunes, alors forcément les jeunes maintenant ils parlent tous anglais ça j'ai même pas la peine de le dire, je pense que c'est une évidence mais... On va passer la main en anglais à quelqu'un dans la salle. Mais quelqu'un qui parle plus que l'anglais et d'autres langues, c'est encore mieux parce qu'on est un contexte complètement international et contexte multiculturel. Julien, tu voulais... Je crois qu'il est délicat d'opposer un peu l'expérience et puis un peu la formation initiale ou complémentaire. En revanche, on peut avoir quelques passerelles entre les deux qui à mon avis sont plutôt de l'ordre du témoignage. Alors la difficulté c'est que quand l'acquisition d'expérience est assez lente que ça soit dans un emploi parce qu'en fait on est confronté qui a un nombre assez réduit de situations dans un environnement particulier. En revanche, c'est quand même là qu'on va multiplier et qu'on va avoir un effet de levier de tout ce qu'on aura appris avant. Donc pour moi, ce qui est important dans la première confrontation au réel et dans la formation préalable, c'est que ait bien été posé le cadre d'action, ait bien été décrit la manière dont les gens vont... dans le cadre dans lequel ils vont évoluer parce qu'au moment où ils vont être confrontés à l'expérience, ça va leur permettre de resituer leur expérience dans ce cadre général. Que ça soit un cadre d'organisation, que ça soit le cadre réglementaire, que ça soit la préparation aux opérations pour ce qui concerne les militaires. La deuxième chose qui peut être apportée aux jeunes ingénieurs, c'est aussi les éclairages sur toute la question de l'innovation dont on va reparler tout à l'heure parce que justement, au moment où ils vont se confronter à l'expérience, avoir ce bagage du cadre et ce bagage de la possible innovation, c'est cette confrontation des trois qui va leur permettre d'être vraiment une valeur ajoutée au dispositif. Je voulais juste compléter sur les attentes en termes de soft skills. Alors, on parle effectivement des acquis académiques. On a dit étayer ces acquis académiques par des parcours d'alternance dans lesquels, moi je mets les stages, je ne fais pas de différence, c'est une forme d'alternance qui est aussi excellente. Je pense que, par exemple, ce qui va nous intéresser chez Dassault, c'est aussi l'appréhension qu'a l'ingénieur du sens de l'air et dans le cadre de la maintenance, du sens des enjeux qu'il y a derrière et ça, c'est en l'ayant pratiqué. Et moi, je pousse et vous verrez toujours Dassault Aviation être moteur d'action vers les associations aéronautiques. On n'embauchera pas que des pilotes, ça c'est clair, pas des pilotes d'avions parce que malheureusement c'est difficile d'être en accès, mais des jeunes qui font du modélisme, des jeunes qui font du planeur, des jeunes qui font des activités aéronautiques un peu plus à bas coût, eux ont le sens de l'air d'une part et ont le sens des enjeux. Ils vont vérifier avant de décoller leur suspendre de parachute, ils vont vérifier, ils vont faire une préparation de vol sur un planeur, ils vont faire des choses comme ça et quand après c'est à eux de concevoir un système de maintenance, ils sont conscients de tout ça. ils ont la safety en tête. Je voulais juste passer la main à la salle s'il y a des réactions, des questions, des souhaits d'intervention. Je fais tourner le micro. Vous pouvez juste vous présenter pour les intervenants. Bonjour, François Fournier, Thalès. J'ai une question, je voudrais rebondir sur des notions qui ont été abordées sur curatif, préventif, prédictif. juste peut-être rappeler un petit peu la différence un petit peu de ces notions-là et en lien avec le sujet qui est effectivement la formation des jeunes, est-ce qu'il n'y aurait pas des évolutions en fait sur le besoin liées aussi aux évolutions, je pense par exemple aux prédictifs ou prognostiques, on va peut-être avoir besoin de personnes qui connaissent peut-être moins la partie avion mais peut-être plus la partie algorithme pour le diagnostic par exemple ou alors analyse de données, j'ai compris que c'était le sujet que vous alliez adresser après, est-ce que du coup l'évolution de ces sujets de maintenance n'entraîne pas aussi une évolution sur le besoin de formation de ces jeunes, de nos jeunes ? Je pense que la deuxième partie va répondre complètement à la question. parce que je pense que c'est un besoin le data scientist c'est un peu ça mais on l'évoquera tout à l'heure Vous voulez qu'on réponde directement à la question ? On le fera tout à l'heure je pense, c'est mieux, non ? Comme vous préférez parce que c'est un enjeu majeur on l'a évoqué un petit peu rapidement mais c'est vrai que ça change la façon dont on doit former nos ingénieurs et je vous laisse On passera un petit moment tout à l'heure là-dessus sur ces aspects ingénierie de maintenance Romain, vas-y en anglais pour montrer que tu es capable Bonjour à tous Romain Combeau du coup Ligeron spécialisé en soutien logistique intégré aéronautique je voulais réagir par rapport à tout ce qui a été dit sur les caractéristiques nécessaires aujourd'hui pour les profils d'ingénieurs en maintenance Un premier point que j'ai noté c'est d'inculquer le customer mind que les gens aient en tête qu'au final c'est un client qui va opérer l'avion qui va devoir le maintenir qui va devoir l'utiliser donc il a des contraintes il a des obligations il a des intentions il a des objectifs et il faut effectivement que tout le monde garde ça en tête et ça permettra dans l'industrie que tout le monde travaille en convergence vers ce client final et pas que chaque entité peut-être on a parlé du prototypage on a parlé du bureau d'études en amont de la maintenance de l'industrialisation il ne faut pas que chaque entité travaille indépendamment il faut créer une synergie commune ça c'était un premier point ensuite on a parlé du besoin des fondements techniques des ingénieurs de maintenance bien sûr pour comprendre les aéronefs sur lesquels ils travaillent et donc concevoir la maintenance qui va avec mais je pense qu'il est effectivement extrêmement important également d'apporter une coloration de maintenance aux ingénieurs qui vont finir dans un bureau d'études parce que justement on pense aux analyses des faillances des analyses méca qui vont permettre de définir la maintenance préventive le programme de maintenance s'ils n'ont pas en tête ces objectifs de maintenance ils ne vont pas forcément atteindre nos objectifs les objectifs communs d'optimisation de la maintenance et donc du dispatch machine et donc c'est très important qu'ils aillent qu'ils comprennent nos obligations nos objectifs et qu'ils connaissent nos specs en gros specs de maintenance pour qu'encore une fois on optimise le plus en amont possible encore une fois parce que si on attend que la maintenance arrive des fois c'est malheureusement trop tard pour des raisons de coût de développement et des objectifs de certification de programme de certification je réagis bien sûr je réagis bien sûr sur l'anglais alors aujourd'hui effectivement tout programme avion nécessite des partenariats internationaux des partenariats américains asiatiques de plus en plus et il est indispensable je pense aujourd'hui qu'un ingénieur de maintenance parle anglais maîtrise l'anglais parce que souvent c'est une barrière pour comprendre et travailler techniquement avancer simplement l'anglais peut être un frein au fait qu'on travaille simplement donc je pense qu'il faut promouvoir bon ça c'est déjà dans la volonté les stages à l'étranger les partenariats les expériences les échanges universitaires double diplôme et une dernière chose effectivement j'ai entendu Joël parler de gestion de conf je pense que c'est indispensable aujourd'hui la gestion de configuration puisque comme vous disiez pour optimiser la maintenance on est obligé de faire du comment dire de l'adaptatif de l'adapter on a tendance à faire un programme de maintenance général générique pour un programme avion mais en fonction du contexte d'utilisation de l'environnement d'utilisation les contraintes ne sont pas les mêmes il y a des environnements beaucoup plus agressifs corrosifs qui vont effectivement dégrader structurellement ou des côtés système et donc si on a plus on maîtrisera l'environnement et la configuration plus on pourra adapter la maintenance on parle de maintenance adaptative et de maintenant se adapter aux besoins donc je pense qu'effectivement c'est un des axes indispensables de formation il faut qu'on ait une très bonne connaissance de la configuration voilà Romain est diplômé d'un master spécialisé de l'ISAE Super Hero tu es sorti il y a je ne sais plus 5-6 ans tu as eu tout ce qu'il fallait en formation ou c'est un feedback que tu fais par rapport à ce que tu aurais souhaité avoir merci non justement je trouve que la formation est bien adaptée puisqu'ils mettent l'accent dès l'entrée du master sur la culture technique aéronef comment est conçu un avion effectivement on en a déjà parlé l'axe d'amélioration je pense c'est la mise en pratique puisqu'on a toutes les cartes je pense théoriques pour travailler dans le milieu du SLI puisque c'est la volonté de ce master malheureusement on ne comprend pas forcément à quoi nous servira chacun des éléments que l'on nous donne et quand on arrive sur le tas après on peut se laisser impressionner ou ne plus tout saisir une mise en pratique est très adaptée c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui Joël justement sur comprendre à quoi nous servira demain tout ce que l'on nous explique les problématiques certification les CMR voilà ce sont des choses qu'il faut qu'on ait en tête cette coloration des différentes disciplines avec lesquelles on travaille pour comprendre leurs objectifs qu'on n'est pas tout seul on a nous une spec à remplir ils ont la leur et des fois effectivement il faut arbitrer il faut faire des concessions je veux juste compléter je pense que les écoles ont une responsabilité évidemment il faut qu'on les aide à faire évoluer leur contenu on a aussi une responsabilité en tant qu'industriel être présent dans les écoles pour inculquer un peu notre savoir-faire et au-delà de ça regardez ce qui se passe moi je l'ai vécu chez Stegma Aircraft Engine maintenant quand on a développé les nouveaux moteurs plusieurs générations de moteurs on a embauché des ingénieurs c'était par paquet de 200 250 tous les ans rien que la direction technique après ces ingénieurs à la fin des développements il faut bien les orienter donc on a fait des parcours métiers bien identifiés pour les accompagner vers la qualité vers la production vers le support ça c'était bien identifié parce qu'on se doit en tant qu'industriel au-delà de la formation qu'ils ont en arrivant qui consolide au travers de vrais développements d'enrichir leur parcours malheureusement ce que je déplore c'est que le retour vers le bureau d'études pour des gens qui ont fait de la production ou du support il se fait très rarement et ça c'est un peu dommage bonjour est-ce qu'il y a d'autres questions réactions et Rémi bonjour oui Rémi Rabass Sabella Technics donc nous sommes un opérateur de soutien au profit de différents clients civils militaires un point peut-être sur lequel on n'a pas insisté c'est peut-être alors je ne connais pas le cursus je suis ingénieur maintenance aéronautique avec une grosse expérience la question moi j'ai découvert la réglementation la réglementation les différentes autorités qui assurent la sécurité des vols moi j'ai découvert la réglementation aéronautique après mon cursus d'ingénieur et c'est le bureau Ferritas qui me l'a donné avec une forme de certificat et j'ai découvert d'abord le part 145 et puis après j'ai continué le 21 JIG et globalement donc la question c'était est-ce que est-ce que vous avez ce type de contenu certifié non certifié comment vous abordez la réglementation qui va driver nos opérations tout au long du cycle de vie de l'avion et elle est amenée à évoluer cette réglementation aussi oui ça elle évolue oui en cycle ingénieur il y a de la formation à la réglementation en master maintenance il y en a également dans tous les masters ou cycles de formation pour les gens qui vont travailler dans l'aéro oui ça y figure et après pour les gens qui veulent vraiment faire leur métier il y a un master spécialisé en collaboration avec l'ENAC qui traite donc d'aviation safety et airwassiness donc qui est vraiment ciblé sur la réglementation donc voilà c'est des choses qui existent mais qu'on essaye de mettre un petit peu plus la difficulté tu l'évoquais Romain c'est capacité à enseigner mettre en pratique parce que la réglementation à enseigner quand on est dans la salle c'est un peu rébarbatif quand même donc avoir le côté pratique et court pur et dur c'est quand même très intéressant mais pas simple moi je voudrais juste ajouter une notion qui je pense n'était pas enseignée auparavant c'est la conception de services là on parle de conception de produits de systèmes de systèmes de maintenance chez Thales Avionix on est amené à développer des services autour de la maintenance ça va être un service de fourniture de logiciel en ligne pour faire un rétrofit sur un avion c'est un métier c'est à dire que ces services là il ne s'agit pas de mettre un logiciel en ligne il s'agit d'assurer que ce ne soit pas corrompu la logistique derrière tout le flux que va générer ce service c'est des choses qu'on peut apprendre sur le tas mais je pense c'est des sensibilisations qu'on pourrait avoir dès la formation théorique pour avoir des méthodes de conception de services parce que les services on l'a déjà évoqué ils vont avoir partout et y compris il continuera à y en avoir des nouveaux dans le champ de la maintenance je pense que on va en reparler dans la suite je pense je vous propose de passer à la deuxième partie donc là on va essayer de plutôt regarder enfin parler d'innovation pour plus de performance plus de dispo plus de dispatch variability pour tuer les NFF si on peut les tuer pour maîtriser les coûts alors on parle beaucoup de digitalisation transfo numérique dans l'industrie de manière générale le big data le grand mot à la mode le machine learning l'intelligence artificielle au profit d'énormément de choses donc la maintenance prédictive c'en est une améliorer le développement de plan de maintenance au travers de MSG3 les analyses safety les analyses de type opérationnel on peut en faire énormément de choses les AERONEF sont de plus en plus équipés de capteurs enfin AERONEF et leur système juste des chiffres que j'ai notés sur le 320 il y avait 20 000 paramètres mesurés sur le 350 on est à 400 000 paramètres mesurés dans les 10 ans à venir on multipliera par 100 le nombre de data produites par an par les avions civils donc voilà ça fait des chiffres énormes James pourra confirmer donc évolution significative dans ces domaines là je vais d'abord me tourner vers Safran enfin les motoristes ont un peu une culture historique sur la maintenance prédictive est-ce qu'on est capable de faire un feedback là dessus est-ce qu'on a le bon niveau de connaissances je vais pas parler de Safran mais je veux dire ce qu'un peu les autres motoristes ont tiré du big data prenons le cas de ce qu'affichent les autres motoristes Pratté-Widney affiche que grâce au big data ils veulent améliorer la durée de vie des moteurs de 50% réduire la consommation de 20% ça donne quelques enjeux quand même c'est pas qu'un phénomène de mode le plus digital général électrique en 2014 ils ont affiché un milliard de gains grâce au big data ils ont je sais pas une entité qui fait 1500 personnes qui bossent sur le big data 2015 22 compagnies aériennes en contrat qui s'appuient sur ces données dites de big data Rolls-Rolls 90% des flottes sont en contrat à l'air de vol d'où l'enjeu de bien maîtriser les données d'exploitation alors pour ce qui est Safran ça passe par la création d'une entité dédiée à à à l'analytique Safran Analytics qui s'occupe de big data c'est 50 personnes aujourd'hui et l'idée c'est de de collecter toutes les données pas que celles dans l'exploitation évidemment qui sont essentielles mais aussi tout ce qui s'est passé en production en conception et de savoir consolider les données intelligentes la question qui se pose c'est collecter des données c'est une chose mais pourquoi faire on est vite submergé donc si on veut collecter tout n'importe quoi on n'en fera jamais rien donc avoir des data science text des gens spécialisés dans les statistiques c'est très bien mais il faut avoir l'approche métier que veut-on faire des données l'enjeu il est là aujourd'hui pour proposer de nouveaux services d'accord côté Air France James qui voulait intervenir tout à l'heure maintenance prédictive est-ce un enjeu pour Air France est-ce qu'on a les bonnes compétences juste pour revenir je pense qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure mais c'est vrai que l'enjeu c'est bien d'opérer ces avions et nous on est une airline MRO avec 14 000 personnes et donc on opère des avions et c'est ce qu'on a plus de 200 clients et les clients ils retrouvent ce on se comprend parce qu'ils parlent à une airline qui entretient des avions et ça c'est important si on revient au côté qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données là pareil nous on opère des avions il s'agit pas juste de stocker des données il faut vraiment tirer de la valeur alors bien sûr on a accès aux données c'est des données sur les avions qu'on opère on a accès aux données des clients qui nous donnent ces données là on a accès à ces données là maintenant on en parle beaucoup parce que sur les avions de nouvelle génération toutes ces données là on peut les extraire directement soit au sol soit en vol avec des moyens automatiques il n'y a plus besoin de donner les données comme avant et derrière on a maintenant le stockage des données beaucoup plus facile et je reviens sur ce qui a été dit par Safran il faut effectivement avoir des gens qui connaissent les systèmes donc pour développer ces solutions là on a des data scientists alors je sais que Supero forme aussi des data scientists et je pense dans le cursus c'est des métiers sur lesquels il faut nous on recrute on recrute des gens chaque année pour nous aider puisqu'on accélère on développe sur des nouveaux systèmes toutes ces solutions là sur des nouveaux types avions donc il faut avoir plus de gens formés et aujourd'hui c'est pas que du deep learning on a aussi des gens qui connaissent les systèmes avions on n'exploite pas toutes les données il faut savoir sur quel système on peut travailler en priorité et donc on travaille avec des gens qui connaissent les systèmes avions et c'est ce mélange de connaissances qui permet directement de développer des solutions concrètes donc on a une solution qui s'appelle Prognos on a des démos sur notre stand donc vous êtes bien sûr les bienvenus pour voir parler avec les experts qui développent ces solutions là et bien sûr pour moi c'est le début effectivement c'est pas qu'une mode tout ça ça va avec ce qu'on appelle la digitalisation de nos métiers on a les données avions mais on aura également les données maintenance les données des personnes qui travaillent sur ces avions tout ça ça doit être digitalisé et les algorithmes nous arrivent à prédire des pannes et donc là effectivement on est dans le mode prédictif maintenant on peut également être plus rapide dans le mode curatif donc c'est vraiment des nouvelles compétences qu'on a et qui nous permet au final c'est quoi c'est éviter des alliations de vol éviter des retards avion diminuer le coût de possession des machines et tout ça c'est des choses qu'on fait sur les avions de nouvelle génération mais également sur les avions d'ancienne génération parce qu'il y a également des données qu'on peut exploiter et je pense c'est en travaillant également ensemble en partageant les connaissances qu'on arrivera tous à s'améliorer sur ces sujets là côté militaire oui côté militaire on recherche l'innovation sur tous les fronts sur toutes les possibilités parce que comme il a été dit précédemment c'est des enjeux économiques opérationnels énormes on pense gagner beaucoup enfin on pense gagner en coûts en disponibilité et ça c'est les enjeux essentiels donc on est très axés sur l'innovation et donc maintenance alors qu'on a tendance à appeler prévisionnel pour éviter l'anglicisme du prédictif mais on fait ça comme on veut peu importe on devrait dire prédictif maintenant oui c'est vrai qu'à l'international on veut parler anglais on va dire prédictif alors l'exploitation du big data il y a déjà des ingénieurs qui font la data science au profit de la maintenance dans le milieu militaire ou pas le besoin si je comprends bien il existe le besoin existe c'est clair parce que comme je l'ai dit il y a des enjeux énormes et on pense que c'est facteur de progrès de gain sur les coûts et la disponibilité donc c'est ça le moteur essentiel donc on va avoir besoin de gens capables de faire de traiter du big data effectivement par exemple après il y a d'autres d'autres voies aussi tout ce qui est réalité augmentée tout ce qui est réalité virtuelle tout ce qui est imprimante 3D on sent qu'il y a du potentiel donc on engage des études dans ce sens là de façon et puis ce qu'on veut aussi c'est que ça se traduise assez vite sur nos sur nos équipements y compris les équipements qui sont déjà en utilisation c'est à dire qu'il faut c'est pas que les programmes du futur que les futurs avions dont on fait la conception qui doivent être porteurs de ces innovations c'est à dire qu'il faut que dès maintenant on traite aussi les 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 Renef en utilisation parce que il y a il y a des gains trop trop importants attendus derrière donc et comme je l'ai dit nos matériels ils vivent 30 40 50 ans donc on s'y attelle de suite et donc on a mis en place des feuilles de route innovation dans les différents milieux donc bien sûr le milieu aéronautique est précurseur pour cela pour justement voir comment on va réussir à avancer à marche forcée sur ces sujets là donc nous on exprime le besoin on n'est pas on n'est pas dans le faire on est dans le faire faire mais on on spécifie on explique il faut y arriver ça va être porteur de gain donc on essaie d'expliquer comment on va y arriver sur le rafale sur la 400M sur le NH sur le TIG etc donc on veut celui qui développe des solutions de maintenance prédictives pour les vieux aéronéifs militaires bingo je vous dis on engage des études appel au peuple oui tout à fait on engage des études sur ce sujet là parce qu'on n'a pas toujours autant d'enregistrements disponibles par exemple pour le big data mais on étudie la question bon moi je vois aussi des travaux à faire sur le rassemblement des données nécessaires à l'exploitation du big data c'est à dire qu'on va avoir des sources d'informations très disparates pas forcément structurées de la même façon donc là aussi il y a des enjeux créer le data lake avant qu'il soit constitué c'est pas si facile que ça et savoir l'exploiter avec des données très mélangées parfois incomplets tout ce comme ça bon il y a beaucoup de travail c'est toute la chaîne de valeur qui est sur l'usage et la propriété des données d'exploitation qui est en question donc avec les militaires forcément une forte collaboration avec les équipementiers un titre d'exemple sur le rafale on imaginait que dans le rafale il y a tout ce qu'il faut pour avoir l'historique des sollicitations des trains d'atterrissage et bien on peut en extrapoler des choses pour prolonger la durée de vie du train voilà des choses comme ça mais le problème c'est que les acteurs de la maintenance aujourd'hui ne seront intelligents entre guillemets sur les offres que si les données sont partagées avec les opérateurs le nerf de la guerre il est là on est en train de rentrer sur le sujet du big data avec les feuilles de route innovation dont vient de parler Anne-Marie Boucher et qui attaque essentiellement un angle technique parce que quand on parle de big data on parle souvent de maintenance préventive prédictive capteur nous du côté des armées on essaye d'attaquer sous un deuxième angle que vous avez évoqué parce qu'on est un peu aussi une airline on fait de la maintenance mais on est exploitant et donc on voudrait on voudrait rentrer aussi sur la question de la gestion de flotte au sens large et le système MCO en suivant nos durées de maintenance la manière dont les personnels interagissent avec la maintenance et en fait la supply chain toutes les questions de prévision de consommation de pièces et ainsi de suite pour avoir grâce au big data un meilleur pilotage du système MCO non pas du système avion mais du système MCO bon là aussi on tombe sur les problématiques des données essentiellement côté Air France ça c'est des big data pour bien plus que la maintenance prédictive effectivement il y a un sujet qui est l'accès aux données la propriété des données donc nous en tant qu'exploitant on a la chance d'avoir accès à ces données puisque les données nous appartiennent donc on peut en extraire avec de la valeur mais effectivement c'est un enjeu majeur d'avoir accès à ces données et derrière aujourd'hui concrètement on a beaucoup et on a beaucoup de données qu'on n'utilise pas donc encore une fois il faut prioriser les systèmes avion les systèmes les plus critiques sur lesquels on a des problèmes opérationnels et après il y a d'autres enjeux au-delà de la maintenance on sait que sur le fuel il y a des choses qu'on peut faire également pour économiser du carburant donc c'est pas que la maintenance c'est des sujets qui sont transverses on a l'expérience client également passager éviter des odeurs en cabine enfin on voit que c'est des sujets qui sont plus larges que la maintenance et le big data ce qu'on essaie de faire c'est de décloisonner notre mode en silo aujourd'hui on travaille beaucoup en silo dans une compagnie aérienne entre les ground operations la maintenance les pilotes et tout ça ça doit être des silotés et le digital nous permet de faire ça dans ce qu'on fait c'est qu'on crée des digital factories des endroits où les gens échangent partagent les use case partagent les données et derrière on extrait de la valeur et ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite sur ces sujets là parce que la vraie valeur elle est sur le décilotage de notre organisation et pour ça il faut avoir des lieux des structures qui nous permettent de faire ça donc on a commencé à KLM on a une digital factory à Air France c'est des sujets sur lesquels on travaille également pour accélérer sur ces sujets Juste pour compléter moi je rejoins complètement la problématique de recueil de partage et d'échange de données pour avoir de la matière sur laquelle travailler ou déjà l'exploitation est un vrai challenge parce qu'on va exploiter des données dont les systèmes ont été conçus il y a plusieurs années sans penser aux outils que nous avons aujourd'hui à l'intelligence artificielle à tout ce qui nous permet l'exploitation mais le recueil la centralisation des données est un vrai enjeu pour donner un exemple simple sur le suivi de fiabilité de nos équipements on a 3 informations et 3 masses de données à récupérer on a les heures de vol qu'on récupère auprès des avionneurs parce qu'ils ont connaissance des heures de vol de tous les opérateurs il nous faut une connaissance de quelle est la configuration de l'avion de l'opérateur savoir si il est équipé de notre système ou non de quelle version moi ça m'est arrivé d'aller voir un opérateur de lui dire j'ai vu que cet équipement là n'est pas fiable qu'il y a beaucoup de déposes compte tenu le nombre d'avions équipés c'était une erreur en fait parce que je n'étais pas au courant qu'ils avaient rétrofité toute leur flotte et là où je pensais qu'il y avait 10 déposes sur 3 avions il y avait 10 déposes sur 30 avions donc il n'y avait pas de problème donc c'était la connaissance de la configuration de la compagnie donc là il faut avoir une affinité avec la compagnie et déjà pour avoir ces informations et l'automatiser autant que possible pour que ce soit plus simple et après connaissance des événements de déposes si la compagnie est maintenue sur nos produits par Thales on a nos d'honneux shop qu'on enregistre et on est au courant de la panne à quel moment de tel équipement mais s'il passe par un MRO type Air France Industrie qui potentiellement a réparé l'équipement il faut qu'on soit au courant de l'occurrence de panne donc là c'est un exemple de il faut récupérer se collaborer avec l'airline pour avoir la configuration avec le MRO qui s'occupe de l'airline pour savoir les événements de panne qu'ils ont pu traiter eux avec nos shops et avec les avionneurs pour avoir l'exposition du produit et en déterminer sa fiabilité et après on peut faire de la data science après c'est puissant mais si on n'a pas ça ça génère des erreurs et on n'a pas le matériau on va dire et c'est clé et il y a un vrai besoin d'automatisation et après il y a une problématique de confidentialité parce qu'il y a des compagnies qui ne vont pas vouloir partager certaines informations et il y a une problématique aussi de connaissance de ces données par exemple MRO ou Air France Industrie qui va avoir une connaissance complète de toutes les données a besoin du supplier pour exploiter pour exploiter ces données et les faire parler aussi pour bénéficier de l'expertise du concepteur du produit du système du côté CAMO Amine c'est une maintenance prédictive analyse de données pour l'efficacité programme de maintenance en fait nous on dépend des constructeurs des MRO essentiellement parce que en tant que CAMO on ne gère pas de grosses flottes donc c'est des petites flottes et des fois les clients aujourd'hui ça les en fait c'est c'est fait échéant de parler de big data mais ça ne les intéresse pas eux ce qu'ils veulent c'est qu'ils puissent se voler on peut dire small data et surtout et surtout et surtout qu'en fait ils signent des contrats de PBH part by hour ils signent des contrats PBH donc on a un client par exemple il a un contrat PBH avec Air France nous on collabore avec Air France on discute avec eux mais je ne pense pas que Air France donne aux clients en fait les données qu'elle collecte de sa flotte et des flottes des concurrents il y a cet aspect de confidentialité qui pose problème en fait c'est un service qu'on fournit et en partageant notre expérience sur les systèmes avions et ce qu'on a développé avec les données des avions on fait la même chose pour nos clients également c'est ce qu'on vient de faire on vient de signer le contrat avec Air Morichus sur le 350 et la solution qu'on a qui s'appelle Prognos on veut également bien sûr l'utiliser sur les 350 d'Air Morichus donc c'est des pour revenir sur le thème de la conférence et je pense que c'est vraiment des enjeux majeurs donc il faut que nos jeunes ingénieurs ils continuent à apprennent à coder parce qu'il faut toujours coder parce que même si c'est pas eux qu'ils feront ils parleront à des gens qu'ils feront donc on pense que l'informatique c'est des sciences qu'il faut garder et après il y a des notions de prise de risque d'innovation d'intrapreneuriat où les gens il faut qu'ils essayent des choses parce que toutes ces solutions là on les a démarrées il y a 5-6 ans avec des gens qui ont essayé qui ont expérimenté ils ont mis des données sur des PC ils ont essayé de faire des choses eux-mêmes et si on avait alors bien sûr maintenant ils travaillent avec des data scientists on a plus de 60 personnes plus de 60 data scientists sur des sujets big data qui travaillent également avec l'airline mais s'ils n'avaient pas commencé seuls en prenant des risques on n'en serait pas là aujourd'hui donc il faut avoir cet esprit là dans les formations parce que là on parle de big data mais dans 2-3 ans on parlera d'autre chose et il faut que les jeunes aient l'envie le désir la curiosité pour aller sur ces nouveaux sujets et c'est comme ça qu'on arrivera à continuer à innover en France et je pense que dans le cursus de formation dans tout ce qui est Fab Lab et vraiment leur donner la possibilité de prendre des risques c'est des choses qu'on doit continuer à faire Julien vas-y côté d'assaut j'imagine que big data fait partie du jeu aussi oui je voulais rebondir sur plusieurs choses et la fin de votre intervention me permet aussi de rebondir là-dessus on a évoqué le fait que le big data c'est pas que à la mode c'est effectivement important et il y a des tas de choses à en tirer mais la difficulté c'est comment on utilise les résultats de ce big data et d'une façon générale je dirais on voit bien toute la difficulté qu'ont les étudiants dans les écoles à pouvoir quand ils attaquent un projet sortir une solution qui est pertinente parce que c'est toute cette difficulté de se mettre à la place du client et de savoir qu'est-ce qu'il attend et donc on voit effectivement dans les projets dans lesquels on encadre des étudiants avec des enseignants le fait que la réponse elle est à côté de la plaque ils n'ont pas compris quelle était effectivement l'utilisation qu'on allait faire de leur capacité académique alors effectivement les Fab Labs permettent à ces jeunes là de remettre en pratique des choses de construire des choses concrètes et ça c'est fondamental je crois qu'il y a un enjeu majeur au niveau des écoles d'ingénieurs surtout avec la génération qui arrive qui est une génération digitale qui vont arriver dans vos écoles d'ingénieurs complètement digitalisées et nous on va les reprendre et on va les encore plus digitaliser c'est pas avec nos chers cousins d'un sous-système que je vais vous dire on va faire le contraire donc on va encore plus les digitaliser on a parlé d'immersion de VR de virtualisation de choses comme ça il faut absolument que pendant les 3 ans à l'école il touche du concret il sache que quand on appuie là dessus la table elle va pas s'enfoncer et ça c'est difficile à simuler il faut que quand il voit un tauron un câblage il sache que effectivement là je peux le courber ah là je peux pas le courber ça casse ce genre de choses c'est fondamental je crois qu'il faut pas perdre de vue ces notions concrètes qui vont aider derrière l'ingénieur à comprendre ce qu'on attend de lui parce qu'il l'aura vu en pratique et je reviens toujours à mes démons de dire il faut mettre le jeune dans des situations pratiques le sortir de la simulation juste un petit exemple que je cite souvent vous prenez votre gamin vous le mettez derrière une PS3 4 je sais plus on en est vous faites un tour de circuit automobile avec lui premier virage vous êtes dans le décor et votre gamin il a 10 ans il est en virage en travers il fait tout le tour et alors papa je t'attends je te dis mon gars viens avec moi dans la voiture tu vas te mettre à gauche tu vas prendre le volant et on va y aller on va y aller et vous allez voir là c'est très doux et une fois qu'on a fait un petit peu de route le gamin il est heureux comme tout il a eu des sensations je crois que c'est très important le concret le réalisme la réalisation pour savoir vers quoi on veut aller et du coup je la pose un peu à tout le monde la question mais s'il fallait qu'on forme des ingés plutôt orientés big data ce serait plutôt quoi un ingénieur aéronautique avec une connaissance big data ou un data scientist qui connaît un petit peu d'aéronautique moi je pense vraiment à la notion de vocabulaire commun vocabulaire commun c'est à dire que des gens de big data quand ils parlent à des aérodynamiciens il va y avoir quelque chose il va y avoir un vocabulaire commun qui va permettre de se comprendre et inversement quand des aérodynamiciens vont parler avec des gens du big data il va falloir se comprendre donc c'est aborder ces sujets sans en faire des spécialistes de vouloir absolument couvrir en spécialiste la totalité des éléments mais être capable de discuter ensemble je crois que c'est vraiment ça et au travers de projets transverses donner l'occasion des ingénieurs d'essayer de se tester au travers d'un projet tiens je vais prendre plutôt la responsabilité de cette partie là du projet je vais regarder si ça me plaît oulala ça me plaît pas il y a trop de chiffres j'en veux pas c'est pas ça ce sera pas mon parcours professionnel mon début de parcours professionnel se fera pas dans ce domaine là j'ai vu ce que c'était et je serais capable par contre d'en parler et ça ça nous pour les recruteurs c'est très intéressant parce qu'on voit bien que derrière c'est quelqu'un qui va pouvoir évoluer dans une carrière ne pas rester au même endroit on a besoin de gens qui restent au même endroit qui deviennent des experts c'est fondamental mais on a aussi besoin de gens qui puissent s'épanouir transversalement sans forcément devenir chef et avoir une carrière qui passe comme je l'ai fait d'ingénieur à ressources humaines ça c'est l'ouverture et ça c'est votre rôle ouvrir les jeunes surtout dans notre milieu franco-français où ces jeunes sont issus de classes préparatoires qui ont plutôt tendance à les refermer sur eux-mêmes pour les préparer à des concours brillantissimes ils sont très bien formés c'est un plus de nos écoles d'ingénieurs à vous derrière de les réouvrir et de les construire individuellement on voit la différence avec d'autres pays effectivement je pense que c'est impossible pour une seule personne d'avoir toutes les compétences sur ces sujets-là il y a tellement de systèmes avions tellement de données donc nous ce qui fonctionne c'est vraiment créer des équipes et ces équipes travaillent avec les experts qui sont complémentaires ils apprennent à travailler ensemble ils essayent des choses et c'est comme ça qu'on arrive à avancer sur ces sujets-là c'est en équipe projet agile et on les met ensemble et ils délivrent un POC en quelques semaines ils essayent sur un nouveau système ils essayent des données ils essayent des fois ça ne marche pas à chaque fois mais c'est comme ça qu'on arrive à mettre au point et à améliorer des solutions c'est pas avec une seule personne dans son coin je livre juste il n'est pas là mais la position d'Airbus lui il était vraiment sur la logique des ingénieurs aéronautiques qui sont capables d'aller discuter avec des data scientists spécifier comprendre être capable d'analyser des résultats qui sont fournis par la data science voilà ils se positionnent plutôt là-dessus et effectivement nous on a les ingénieurs qui arrivent qui sont bons sur les systèmes qui ont appris à travailler avec les data scientists on leur demande de former d'autres collègues à eux pour aller plus vite et avoir plus de personnes parce que des data scientists nous on en a pas mal maintenant des gens des systèmes avions qui savent ce qu'on peut faire avec les données on doit également les former pour être plus rapide et mieux travailler que les data scientists et c'est ce qu'on fait aujourd'hui oui s'agissant des compétences un peu pointues chez Safran on a 50 personnes qui sont dans un centre d'expertise mais en fait on s'aperçoit qu'à l'usage les projets les proof of concept les projets ils se font avec les opérationnels dans les sociétés du groupe il faut pas une équipe qui soit hors sol des grosses têtes mais si on s'éloigne l'éloigne du métier il en sort rien du tout donc il faut des allers-retours entre des centres d'expertise pour mutualiser des compétences parce que c'est des compétences très difficiles à trouver d'ailleurs et puis des gens de métier qui vont permettre de développer les usages juste pour compléter en fait depuis le début on explique que c'est un métier qui était très transverse et qu'on essaie de dé-siloter chez la compagnie et entre les différents acteurs donc avoir des compétences plus généralistes et des sensibilisations serait mieux qu'avoir effectivement des experts de chaque domaine qui re-siloterait par nature le métier et pour compléter aussi je pense que la mise à niveau des personnes qui ont eu une formation aéro à l'époque où le big data l'intelligence artificielle n'existait pas les vieux comme nous voilà donc il y a une mise à niveau qui est faite au niveau de l'entreprise et sur le tas mais ça peut être intéressant de développer aussi des formations pour élargir les compétences la remise à niveau des ingés déjà en poste d'accord juste si on bascule un peu en gare du futur l'usine du futur le travail en réalité virtuelle réalité mixte augmentée c'est demain il faut qu'on forme nos ingés dans ces environnements là alors c'est un sujet que je connais assez bien puisque étant en charge de la documentation technique de maintenance moi je suis convaincu que la documentation technique de maintenance un métier vers lequel il faut bien le dire il n'y a pas beaucoup de vocation mais c'est un métier qui évolue complètement vers le plus digital on parle de la 1000D maintenant qui est une documentation structurée les militaires le connaissent bien mais la réalité virtuelle c'est quelque chose qui s'est développé avec le bureau d'études c'est la maquette numérique dans laquelle on est en immersion c'est ça en fait qui aide à concevoir et la réalité augmentée et l'usage de la maintenance c'est quelque chose qui est assez nouveau chez Safran on a pas mal de démonstrateurs on le voit d'ailleurs au salon mais ça passe les compétences sur le marché sur le sujet il n'y en a pas beaucoup par contre nous on a choisi moi j'ai choisi personnellement d'être en partenariat avec une école il se trouve que c'est les arts et métiers qui ont des laboratoires spécialisés sur le sujet avec qui on a développé des projets donc un ingénieur mécanicien c'est vrai aussi pour un super aéros ça marche aussi peut très bien faire un master spécialisé dans un labo autour de la réalité virtuelle la réalité augmentée ça pourrait être la même chose sur le big data et c'est au travers d'un projet avec un industriel où on peut développer cette compétence complémentaire qui permettra d'être innovant chez l'industriel qui fait faire une vraie différence en termes d'employabilité et donc la réalité augmentée oui c'est quelque chose pour terminer là-dessus je dirais la réalité augmentée est à la maintenance ce que la maquette numérique la CAO 3D la CFAO était à la production et maquettage que j'ai connue quand j'ai démarré chez Dassault on a fait les premières maquettes numériques où on s'est affranchis de la maquette en bois donc 30 ans après moi je fais cette comparaison parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui va vraiment prendre de l'ampleur à mon avis on va rattraper le coup si on élargit au-delà de la réalité virtuelle et autres la DGA a lancé un DGA Lab c'est ça le petit terme toute cette nouvelle techno qui arrive oui oui tout à fait donc on a on expérimente un certain nombre d'idées avec ce DGA Lab qui est effectivement très efficace pour réfléchir à ces sujets là tous les domaines de l'innovation c'est vrai que tout ce qui est réalité virtuelle aussi réalité augmentée on pense que ça ça peut être un très très efficace pour la formation des maintenanciers aussi donc en matière de formation ça simplifie oui tout à fait je crois que c'est déjà je crois que ça existe déjà même avec une technologie qui permet de partager la même maquette virtuelle pour un groupe qui est en cours de formation avec un instructeur donc tout à fait c'est déjà c'est déjà de la de la vraie réalité ça existe ça existe déjà une démo donc ça c'est c'est pas juste un poc c'est un outil qu'on utilise pour former nos techniciens donc c'est la maquette numérique du 787 auquel on n'a pas aujourd'hui accès mais on a renumérisé l'avion pour déployer des scénarios de maintenance à la fois avec des masques de réalité virtuelle mais à la fois sur PC donc les gens ils sont dans la suite avionique ils ont une tâche de maintenance à faire et ils la voient ils voient ce qu'ils font ils voient le calculateur qui déraquent et tout ça on l'utilise aujourd'hui pour former nos techniciens en 787 on était chez Delta il y a pas longtemps on arrive avec ces solutions là et ça nous permet d'être beaucoup plus rapide les gens ils préfèrent c'est comme un jeu vidéo ils voient ce qu'ils font bien sûr à la fin vous avez raison il faut aller sur avion il s'agit pas de faire que du virtuel mais ça améliore l'efficacité de la formation et ça c'est des outils qui sont en place qu'on utilise tous les jours donc c'est plus le hangar du futur c'est le hangar d'aujourd'hui et tout ça c'est développé avec des gens qui sont sur le terrain parce qu'on essaie de faire attention de ne pas rester dans un lab c'est vraiment rapidement aller sur le terrain donc c'est aussi pour ça qu'on travaille sur le hangar du futur mais le hangar du futur en fait c'est un vrai hangar où il y a des vrais techniciens et dedans directement on teste avec des start-up avec des académiques des solutions pour que directement le technicien on l'aide dans son travail c'est pas juste et rapidement on a son retour et si ça marche pas on passe au sujet suivant mais il faut rapidement les impliquer sinon ces solutions là elles sont jamais mises en reproduction et bien sûr c'est notre objectif c'est qu'on les utilise dans la vraie vie à la fin et les compétences recherchées c'est quoi plutôt ? c'est la capacité à savoir ce qui existe à intégrer ces solutions là pour développer un outil utile c'est pas du spécialiste de l'IoT de la RFID non aujourd'hui concrètement il y a des industries qui sont plus en avance que nous donc on prend ce qui existe qui fonctionne déjà dans d'autres industries on regarde on l'adapte à notre métier à la maintenance aéronautique et on l'éploie il s'agit pas de réinventer des nouveaux capteurs aujourd'hui l'innovation il y a déjà beaucoup de technos qui existent je parle de la maintenance on n'est pas sur l'avion de 2050 j'ai vraiment fait voler les avions d'aujourd'hui et aujourd'hui il s'agit de prendre ce qu'il y a de meilleur dans l'industrie et le tester l'expérimenter le développer quand il manque une petite brique et derrière le mettre en production et la phase la plus compliquée c'est quand même la mise en production parce que faire des pocs c'est facile mais industrialiser ça dans un hangar avec 2000 mécaniciens ça c'est plus compliqué et là dessus c'est des sujets sur lesquels bien sûr on travaille pour raccourcir ce délai là parce que sinon on perd du temps et les gens sont frustrés donc c'est encore des axes de travail sur lesquels on peut s'améliorer oui juste pareil on a développé donc un outil qui s'appelle Ramsès qui a été installé dans l'armée de l'air et qui a aussi été installé à Sainte et à Rochefort dans les écoles sous-officiers écoles techniciens l'idée c'est effectivement c'est un outil à partir du moment où on a la maquette numérique on peut tout faire alors vous vous n'avez pas la maquette numérique donc chapeau refaire une maquette numérique c'est quand même une grosse partie oui vous n'avez pas de l'aménagement mais nous on a cette chance donc avec des capacités d'entraînement des opérateurs à faire des actions de maintenance et on est même remonté en amont puisque en production on va utiliser aussi cet outil puisque jusqu'à présent on faisait un rafale par mois il est vrai que quand on a un nouvel opérateur qu'on doit mettre sur le rafale s'il faut attendre qu'il va faire son action une fois dans le mois il est clair qu'il ne faut pas qu'il la loupe et on ne va pas prendre le risque qu'il la loupe donc on va l'entraîner d'abord sur cet outil de simulation virtuelle juste rapidement peut-être parce que je vois le temps est compté côté Thalès tout ce qui est connectivité le cloud les systèmes avions bourrés de capteurs c'est une tendance nos ingénieurs systèmes embarqués doivent inclure cette dimension là ah oui oui il y a un besoin qui est primordial qui est très fort ça va très vite tout d'abord au niveau cockpit où il faut que l'avion soit connecté qu'il soit connecté avec l'airline qu'il soit connecté avec l'air traffic management qu'il soit connecté avec sa maintenance il faut que la cabine aussi soit connectée donc que les passagers aient accès à du contenu IFE à des moyens à des services d'achat à internet etc et donc on développe ces solutions de connectivité donc il s'agit que l'avion ne soit plus jamais déconnecté dès lors qu'il décolle et où qu'il soit sur la surface du globe et avec ça il y a bien évidemment les solutions de mobilité qui passent par le développement d'applications que ce soit sur tablette ou sur d'autres supports il faut apprendre à être très agile à être peu dépendant des technologies hardware des systèmes d'exploitation des choix de chacune des compagnies qui peut se battre aussi en interne à la compagnie pour faire telle ou telle technologie en ce qui concerne la maintenance ce qui sera très intéressant c'est la connexion de l'avion quand il a en l'air une connexion automatique de détection de pannes de communication au système de maintenance de la compagnie et au delà de ça de communication au MRO ou au supérieur qui apportera au pied de l'avion la solution de remplacement d'équipements en panne donc c'est vraiment les enjeux présents l'avion tout aussi connecté que nous avec nos petits appareils qui traînent à droite à gauche question provoque juste vers l'opérateur on fait du manager numérique ou est-ce qu'il faut laisser l'humain dans l'histoire je crois que tout ce qu'on a dit aujourd'hui démontre que non il ne faut pas de manager numérique à mon sens pour deux raisons la première c'est que la multiplicité des situations de maintenance font que ça reste quelqu'un qui va devoir gérer des situations qui va devoir gérer des hommes ou des femmes qui interviennent sur les machines donc ça c'est la première raison la deuxième raison c'est qu'on reste dans le domaine aéronautique et même si à chaque génération d'avions on s'imagine avoir découvert le Graal ça reste des objets qui décollent qui volent qui atterrissent pour nous dans la marine qui apponte sur des plateformes mouvantes et donc ça casse ça fuit voilà ça a tout un tas de raisons qui font qu'on ne restera pas dans l'univers numérique il faut quand même garder cette dimension humaine effectivement juste sur la dimension humaine tout ça c'est possible parce qu'on a des équipes autonomes qu'on responsabilise il y a des équipes où on enlève même le manager il n'y a plus de manager donc ça c'est plutôt chez nos collègues hollandais encore une fois où c'est des équipes qui s'autogèrent on responsabilise les personnes et ces équipes on leur donne le pouvoir également essayer de tester des nouvelles choses elles sont c'est elles qui prennent les décisions et c'est plus le manager qui dit oui ou non c'est l'équipe qui s'automanage et ça c'est des vraies équipes qui travaillent dans des hangars de maintenance sur le 787 aujourd'hui donc la partie management fait partie du hangar 4.0 ou de l'usine si on ne fait pas confiance aux personnes derrière on ne peut pas leur demander de prendre des risques si on est allé contrôler tous les jours donc également on doit évoluer dans le mode de management et je pense que les nouvelles générations aussi attendent ça plus de responsabilité je pense je pense aussi que c'est une des caractéristiques de nos avions et de leur support et de leur mise en oeuvre de façon opérationnelle c'est quand vous voyez les équipes de maintenance qui sont autour de nos avions en opération elles sont toutes petites avec des gens qui sont très autonomes quand vous comparez à nos concurrents outre-Atlantique c'est pas du tout pareil ce sont des gros bataillons avec des gens qui sont beaucoup moins autonomes je préfère qu'on reste sur cette dimension d'autonomie de responsabilité qui est propre à nos compétences et aux compétences que vous développez et que développe tout le panel de l'éducation professionnelle et qu'il faut absolument qu'on garde Oui il y a un exemple avec un avion qui n'est pas de nouvelle génération l'Atlantique 2 45 jours en opération extérieure c'est une équipe de 5 personnes pour la maintenance Le temps est compté je vois Laurence au fond il y a des points que j'avais noté cybersécurité qui fait partie de la digitalisation donc ça c'est clair on en a parlé avec Alain qui est là dans la salle des thématiques qui vont être enseignées la cybersécurité c'est pas de problème donc j'ai bien retenu l'ingénieur capable d'intégrer un certain nombre de systèmes existants dans l'innovation mais qu'il soit capable d'oser qu'il soit capable d'entreprendre d'essayer faire du proof of concept sans forcément qu'il soit spécialiste juste une dernière question excuse moi Laurence comment on pourrait mieux attirer nos jeunes vers les métiers maintenant ces supports je me permets oui moi je pense qu'il faut déjà que les professionnels soient présents dans les écoles moi j'imagine que j'espère au moins moi j'interviens à l'Instaca quand je leur parle de la maintenance bientôt je vais parler de réalité augmentée avec la maintenance ça c'est attractif c'est quand même mieux que parler d'un CMM en PDF voilà rien que ça ça donne envie quoi il faut donner envie aller dans ces métiers là après j'interviens aussi dans une autre école qui est une école d'origine sur l'accompagnement au projet professionnel des élèves c'est à dire les aider dans la réflexion pour dire voilà construire son projet professionnel c'est pas que sortir avec un diplôme il faut aussi savoir ce qu'on en fait et c'est surprenant de voir quand même arriver en deuxième troisième année il y en a qui savent toujours pas ce qu'ils veulent faire d'avoir des professionnels qui témoignent c'est aussi les orienter sur des métiers auxquels ils n'avaient pas pensé et enfin je pense que les industriels et ça j'essaie de le faire à mon niveau à ma petite échelle nouer des partenariats avec des laboratoires spécialisés d'école sur des problématiques c'est une façon aussi d'attirer les jeunes vers des nouvelles de l'innovation leur montrer que sur des projets ils peuvent intégrer une entreprise ils peuvent développer une expertise au delà de leur formation de base voilà je crois que les industriels ils ont une responsabilité moi j'aime bien aller voir les jeunes c'est intéressant de garder le contact ça permet de rester jeune soi-même donc il faut se bouger ça on l'a fait avec Air France récemment James est intervenu à l'ISAO Super Aero pour expliquer ce que c'était l'innovation dans la maintenance il n'y a pas que de l'huile et de l'AMM en PDF ou en micro-fiche oui je crois qu'il faut leur dire qu'être un ingénieur de maintenance c'est être d'abord un ingénieur et c'est être un ingénieur complet qui fait de la technique qui fait du management qui fait de la gestion de risque qui fait de l'innovation voilà qui a à mon sens une ouverture sur son métier d'ingénieur extrêmement large et qui met des aéronefs en vol en toute sécurité bon je vous propose de terminer là-dessus soit si s'il y a des questions des réflexions dans la SIA je vous propose qu'on en discute à l'apéro cocktail je ne sais pas comment tu l'appelles qui va être donné juste par là-bas on va vous accompagner c'est vers le stand on va vous accompagner je voudrais adresser mes plus chaleureux remerciements à l'équipe qui est là devant vous pour avoir bien voulu participer préparation parce qu'on a un petit peu préparé quand même la table ronde merci pour ces échanges pour les éléments que vous avez apportés donc nous on va le prendre en compte c'est une certitude c'est pas simple il y a du challenge pour nous en tant que formateur une photo de groupe à la fin c'est ça avec moi il faut que j'aille derrière avec le micro donc on va le prendre en compte mais je pense qu'on peut vraiment nouer des partenariats intéressants pour évoluer et mieux former nos ingénieurs alors sachez qu'on a bon les cycles de formation j'en ai parlé tout à l'heure on a des projets étudiants qui existent également donc des projets étudiants qui existent et pour lesquels vous pouvez proposer en tant qu'industriel des sujets qu'on prend en compte qu'on anime avec les étudiants il y a des projets recherche il faut qu'on aille devant il y a des projets recherche il y a des stageurs d'entreprise etc etc on est prêt à collaborer donc Applaudissements